bonjour c'est griffox dans cette vidéo on va regarder un petit combat de quête celui de la quête vol du temps il est la 77e quête d'alignement bontarienne et ça c'est le combat qui est à faire à la fin qui est pas très compliqué pas très pas spécialement difficile mais qui peut poser problème à certains joueurs et je me suis dit bon bah je les fais pourquoi pas vous en faire une petite vidéo ça pourrait servir éventuellement de tutoriel à d'autres qui voudraient la passer voilà donc cette vidéo je l'avais fait quand je faisais mes quêtes avec ma team pour les y voir mais ça fait un moment ça fait un petit moment que je les filmais et là je voulais comment t'en différer voilà parce que j'étais dans le rush des quêtes avant je me suis dit bah une fois que que j'aurai les y voir je m'embêterai à vous faire toutes les quêtes en vidéo et donc voilà maintenant je le fais alors le combat est assez simple en gros vous avez une caisse au milieu qui a posé un glyphe autour d'elle comme vous le voyez là et il ya quatre quatre petites flamèches et donc ils ont les quatre éléments et en gros les mécaniques c'est les suivantes c'est alors déjà à chaque tour la caisse elle repousse une flamèche d'une case c'est chacune à tour de rôle et en les tapant si vous tapez dans leur élément vous attirez vous attirez toutes celles qui sont alignés d'une case si vous tapez dans l'élément opposé de la flamèche c'est l'inverse vous les repoussez et alors ça je les ai appris à l'instant en lisant relisant un petit peu le fonctionnement de la salle en fait si vous tapez dans un autre élément apparemment vous leur faites échanger de place avec celles qui sont alignés je suis pas une histoire comme ça mais j'étais même pas au courant quand j'ai fait le combat bon en tout cas ça m'a absolument pas gêné pour le passé qu'est ce qu'on peut dire de plus vous pouvez faire une action par tour 1 dès que dès que vous avez fait un sort vous devenez enfin voilà tous les ans sont grisés comme vous le voyez actuellement et vous ne pouvez plus rien faire de plus donc voilà le but est assez simple en gros il faut faire un rectangle avec les flamèches et les attirer les attirer chacune comme ça et jusqu'à ce que vous les mettiez tout dans le bif voilà donc à partir de là bas c'est pas très compliqué j'ai fait une petite libée avec l'oujlis début pour montrer que c'était un déplaçable voilà donc les seules manières de les d'agir dessus un c'est en tapant dans les éléments concernés et bien sûr si vous mettez un personnage là où elle devrait arriver après un déplacement vous pouvez le bloquer donc en jouant sur toute petite mécanique c'est pas très compliqué donc voilà le but en gros c'est de fin du but un principe assez simple pour le faire c'est de les garder toutes de manière à peu près rectangulaire et à chaque fois de s'occuper de celle qui est la plus éloignée là par exemple c'est la flamèche r en haut à gauche après de mon yop il faudrait que je mets des dégâts des dégâts terre sur celle en bas à droite par exemple pour l'aligner donc je pense que c'est ce que je vais faire si je suis pas trop débile voilà hop une une épée diop donc qui ramène la flamèche r dans le rectangle et qui rapproche la la flamme et cheveux d'une case et donc en faisant ça à chaque fois on se sert d'un pivot et en allant les unes après les autres et on peut toujours resserrer rectangle et ce jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle soit tout dedans quoi tout simplement et alors il faut quand même avoir je conseille de prendre pas mal de perso puisque comme à chaque tour la caisse elle repousse d'une flamèche d'une case si vous êtes que à un ou même à deux ça peut être compliqué enfin ce sera beaucoup plus long alors que vous y allez à quatre avec des persos voilà vous prenez aussi des quelques petits dégâts mais c'est vraiment minime si vous avez un tout petit peu de stuff et tout vous avez même pas vous en soucier sauf si vous êtes un peu fou et vous voulez faire ça avec des idoles mais a priori c'est pas l'idée voilà donc là on continue alors là la flamèche feu qui resserre le rectangle là bas alors ensuite là il va falloir s'occuper de la flamèche de la flamèche r qui est la plus excentrée donc pour ça il faudrait taper la flamèche terre là hop frappe d'exels dessus alors bien sûr elle est indépassable par la frappe d'exels mais mais le système d'attirance marche et voilà vous vous rendez compte de cette manière qu'on se rapproche de la fin du combat de manière tout à fait sereine mais il ya aucun souci alors là là par exemple le la flamèche feu et les trois rapprochés donc je me mets ici pour pour bloquer son attirance et vous le voyez du coup la flamèche feu n'a pas bougé et c'est la flamèche r uniquement qui s'est rapprochée de cette manière je garde la structure de rectangle centre la déformée donc voilà c'est ce que je j'étais en train de vous expliquer juste avant alors là après il faut aussi contourner bien sûr les il faut contourner les petites petites cases en bois là dans les diagonales qui sont pas enfin dans les angles qui ne sont pas pas valables et ah oui j'ai pas précisé aussi je crois que si vous allez alors je sais pas si c'est juste si vous marchez ou si vous commencez votre tour dans le dans le bif vous 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 faites one shot donc ça il faut éviter aussi et alors là ça n'a ça n'a pas fait de déplacement sur la flamèche haut alors là j'ai pas trop compris pourquoi alors il ya peut-être peut-être deux explications c'est soit parce que j'ai tapé au kak et donc ça fonctionne différemment soit c'est parce que il y avait déjà un déplacement qui avait été générée avec celle ci dans le tour je sais pas il ya peut-être une histoire comme ça c'est pour ça que j'écris maille dans le chat là parce que j'ai une petite petite incompréhension là dessus puis ça c'est le genre de combat on cherche pas d'avoir une compréhension exhaustive des mécaniques à une fois que c'est fait c'est fait après pour les quêtes et on s'en fout quoi donc bon voilà je pense pas que ce sera dramatique pour ceux qui voudront passer le combat donc là la caisse qui a joué a repoussé un petit peu a remis un peu le désordre des flamèches mais c'est pas un problème il va suffire tout simplement là de mettre un petit peu de un petit sort au sur sur la flamèche haut en face un père mais je le s'appelle ça ça a changé de nom c'était flamèche je dis flamèche depuis le début c'est peut-être permèche bon dans tous les cas on s'en fout un peu là concrètement c'est pas c'est pas vraiment là l'intérêt du combat alors là je repousse je repousse mon logis parce que c'est la flamèche feu que je voudrais vous je continue à dire flamèche la flamèche feu que je voudrais attirer et donc là je vais faire quoi un petit lapin on n'est pas en étapesanteur ce que je trouve très pratique j'aurais pu mettre en étapesanteur sur ce genre de combat mais c'est pas le cas donc c'est vraiment facile et là voilà ça me permet d'aller chercher les lignes de vue sur le truc haut hop et comme ça on se rapproche aussi un truc alors je crois que ça m'est arrivé dans ce combat là parce que bien sûr ce combat je les fais plein de fois pour différentes pour des potes je vais aider pour différents persos ce genre de choses et mais je crois que si vous si vous faites les quêtes avec quatre persos et que vous mettez les quatre dans le combat il salaire des verrouilles tous le combat de catin mais je les ai pas fait de manière synchro moi sur tous mes persos donc voilà je l'ai fait plusieurs fois mais il suffit pas en fait que le que les flamèches dans le glyph s'il y en a une qui va se faire éjecter du glyph autour de la caisse ça il faut remettre dedans quoi en gros il faut que après le déplacement que génère la caisse au début de son tour les cadres soient encore dans le glyph et voilà une fois que vous avez ça bah c'est bon quoi là j'ai pas grand chose à faire il suffit juste que je tape terre la flamme et jeterre devant moi ouais bon l'upper mèche terre et donc là a priori je pense que c'est effectivement le cac qui doit bloquer le truc puisque j'ai à nouveau là ça n'a pas fait le déplacement alors que si je me décale voilà donc il faut pas taper au cac apparemment ouais mais les voilà donc c'est ça marche pas ça c'est que ça c'est moi qui m'écrit des notes pour plus tard pour quand je commente mes vidéos mais voilà bah c'est effectivement le cas donc la mêlée ne génère pas de déplacement apparemment mais sinon sinon ça marche très bien et vous voyez qu'en ayant fait la stratégie du rectangle qui se resserre et ben on contourne les angles qui sont des cellules les quels on ne peut pas passer et en faisant comme ça bon on n'a aucun souci simplement voilà donc là avec le yop j'imagine que je vais aller taper soit la terre soit en fait je peux taper n'importe laquelle là une fois qu'on est dans cette situation vraiment gênant bon la logique voudrait que j'aille taper là haut voilà hopper mèche haut à la petite sauvegarde du serveur qui arrive toujours au mauvais moment c'est la classique c'est ce qu'elle nous fait aller 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 on peut je crois que c'était juste après une mise à jour que j'avais fait la quête ou je sais pas quoi et du coup il y avait il y avait des latences assez sévères quand il y avait des minutes des sauvegardes comme ça bon c'est pas vraiment le problème donc là je pense que le donc là le yop tape la truc aux sannes ça le met au corps à corps donc ça n'attire pas parce que le déferlement il fait le il fait les dégâts après le déplacement donc voilà c'est moi qui ai pas été très malin sur le truc j'imagine qu'il y avait que vous êtes là voilà à distance à cette fois ci ça marche et là le ce tour là ce sera pas encore bon mais après très vite ça va le faire le gynac qui va qui devrait aller mettre j'imagine soit des dégâts feu devant là il pourrait mettre un dégât des dégâts feu devant lui là mais sinon on a l'entapé en face ça marche aussi ce sera peut-être ça change pas grand chose ça c'est juste l'ordre dans lequel on les met dans le glyph ça c'est pas c'est pas faux faux hop donc là du coup je vais un peu de dégâts l'air et ça attire la terre hop voilà donc feu et terre sont dans le glyph et après ben là il me reste plus qu'à taper feu la feu et terre la terre et là comme ça elles seront toutes dedans et je crois qu'on va ensuite pouvoir voir ce dont je vous parlais juste avant moi j'évite de mettre une grosse claque à mon gzell au passage ça ne sert à rien est ce que je passe le tour avec le gzell là ça m'étonnerait pas ouais voilà je passe mon tour et donc là vous voyez la caisse a repoussé la terre et du coup du coup ça n'a pas terminé le combat il aurait fallu qu'après le déplacement de la terre elle soit encore dans le glyph donc en l'occurrence que si j'avais tapé la flamèche air avec mon gzell ça aurait attiré la terre d'une case et le combat aurait fait un tour de moi et ou même deux tours de moi parce que là du coup je suis saoulé et il faut il faut juste repérer celle qui va se faire celle qui va se faire repousser et la mettre une case de plus dans le glyph en fait donc là il me semble que ça doit être autour de la de la r ou de la haute se faire pousser je sais pas exactement j'ai pas été attentif à l'initiative mais voilà de là c'est une petite perte de temps de la fin du combat qui est dû à ça hop voilà et là il faudra juste que je mette des dégâts terre sur la terre et là j'assure que le combat est terminé et donc là voilà c'est bon on y est on y est et voilà vous voyez que même après le déplacement de la de la caisse a finalement c'était la feu qui était poussé autant pour moi même après le déplacement de la caisse et bien les quatre est encore dedans donc la caisse crève comme ça et c'est la fin de la quête enfin du combat de qui était je crois même de la quête il n'y a plus qu'à parler à la caisse et on est bon voilà bah je vous j'espère que ça vous servira si vous êtes en train de faire cette quête j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la qui vous abonner vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt